8 Proverbes Thème, Humeur 1. L'insensé est tué par sa mauvaise humeur, le fou meurt victime de son dépit. Proverbe Bible Ce proverbe de la Bible signifie que la colère et la frustration peuvent être destructrices pour celui qui les ressent. En effet, celui qui se laisse emporter par la colère et la mauvaise humeur risque de prendre des décisions irréfléchies qui peuvent lui être préjudiciables. De même, celui qui se laisse consumer par le ressentiment et le dépit finira par en souffrir et en être victime. En somme, ce proverbe met en garde contre les conséquences néfastes de la colère et du ressentiment, et souligne l'importance de la maîtrise de soi pour éviter des situations regrettables. 2. L'égalité d'humeur, de bien et d'âge fait les meilleurs mariages Proverbe français Ce proverbe français signifie que les meilleurs mariages sont souvent ceux où les conjoints ont des caractères similaires, des situations financières équivalentes et un âge proche. En d'autres termes, lorsque les conjoints sont sur un pied d'égalité en termes de personnalité, de richesse et d'âge, cela favorise une meilleure entente et harmonie dans le mariage. 3. L'égalité d'humeur est un bon bouclier Proverbe chinois Ce proverbe chinois, « L'égalité d'humeur est un bon bouclier », signifie que maintenir un état d'esprit équilibré et stable peut nous protéger des difficultés et des émotions négatives. En d'autres termes, lorsque nous restons calmes et sereins face aux défis de la vie, nous sommes mieux équipés pour faire face aux obstacles et aux tensions. Cela souligne l'importance de la maîtrise de soi et de la gestion de nos émotions pour naviguer avec succès dans les situations difficiles. 4. Avant de se marier, l'homme doit avoir essuyé la mauvaise humeur d'une femme. Proverbe turc Ce proverbe turc signifie que pour être prêt à se marier, un homme doit avoir déjà fait face aux humeurs difficiles d'une femme. En d'autres termes, il suggère que vivre des moments de tension et de difficulté dans une relation avant le mariage peut être une préparation importante pour une vie conjugale harmonieuse. Cela souligne l'importance de la patience, de la compréhension et de la capacité à gérer les conflits dans une relation amoureuse. La mauvaise humeur est l'hiver des ménages Proverbe chinois Ce proverbe chinois, « la mauvaise humeur est l'hiver des ménages », signifie que lorsque les membres d'une famille ou d'un couple sont de mauvaise humeur, c'est comme si un hiver froid est rigoureux s'installer dans leur foyer. La mauvaise humeur peut créer un climat négatif qui rend les relations difficiles et ternit l'atmosphère familiale. Il souligne l'importance de cultiver la bonne humeur et l'harmonie au sein du foyer pour maintenir des relations saines et épanouissantes. 6. Il en coûte quelquefois de se conformer à l'humeur des autres, mais c'est l'un des secrets les plus sûrs de se faire aimer. Proverbe français Ce proverbe français signifie qu'il peut parfois être difficile de se plier à l'humeur ou au désir des autres, mais c'est l'une des meilleures façons de se faire apprécier et d'être aimé. En d'autres termes, en faisant des compromis et en montrant de la compréhension envers les autres, on peut renforcer ses relations et gagner leur affection. Proverbe français Ce proverbe français, l'esprit ne défend pas des fautes de l'humeur, signifie que même si une personne est intelligente ou cultivée, cela ne l'empêche pas de commettre des erreurs lorsqu'elle est sous l'emprise de ses émotions ou de son humeur. En d'autres termes, la rationalité et la réflexion peuvent être altérées par les sentiments et les états d'esprit négatifs, ce qui peut conduire à des actions ou des paroles regrettées par la suite. 8. Le caprice de notre humeur est encore plus bizarre que celui de la fortune. Proverbe français Ce proverbe français signifie que nos humeurs et nos caprices peuvent être encore plus imprévisibles et changeants que la chance et le destin. Il souligne le fait que nos états d'esprit peuvent influencer nos actions de manière parfois irrationnelle et inattendue. Il met en lumière la complexité et l'instabilité de nos émotions, qui peuvent parfois nous pousser à agir de façon incohérente ou surprenante. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.